salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des bolets donc je rentre de forêt donc bolet c'est le nom qu'on donne en suisse et dans certains pays d'europe et puis en france on parle plutôt de cèpes donc dans cette vidéo on va voir comment trouver des nouveaux coins pour les cèpes et également à quelle période il faut y aller il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur les champignons si tu veux pas les louper clique en bas à droite sur abonné c'est parti on a donc parlé des cèpes ou des bolets donc on va voir dans quelles conditions ces champignons poussent à quelle période et c'est ce que je vais dire c'est vraiment pour cette sorte de champignons d'autres champignons auront d'autres règles et là je vais te montrer comment faire pour trouver des nouveaux coins à bolet ou à cèpes et je vais prendre l'exemple donc en 2011 j'ai déménagé avec ma compagne au paco donc coton de fribourg et je connaissais aucun coin rien du tout et donc je vais te montrer donc à la fin de cette vidéo la manière dont j'ai découvert des nouveaux coins et comment j'ai fait et ça suit un ordre logique alors on va commencer par voir à quel moment il faut aller aux champignons et puis ensuite on va voir comment trouver des nouveaux coins à bolet parce qu'il peut exister plusieurs noms pour un champignon et pour éviter toute confusion les spécialistes utilisent toujours des noms latins dans ce cas c'est la famille des boletus et c'est le nom que je vais utiliser maintenant en suisse nous comptant environ une trentaine de membres dans cette famille dont une bonne dizaine que je ramasse voici quelques exemples boletus et du lys ou cèpes de bordeaux le plus connu universellement boletus érythropus ou bolet à pied rouge on dit aussi la récompense du mycologue boletus appendiculatus ou bolet appendiculé que mon grand père appelait bolet jaune xérocomus badius ou bolet b un bolet que peu de gens ramassent pourtant excellent et enfin le dernier le bolet orangé je vais même pas prononcer le nom latin c'est juste imprononçable quelles sont les conditions pour qu'un membre de la famille boletus puisse pousser il lui faut un seul saint et riche en humus sur lequel existe ou poussent des arbres en suisse principalement des sapins un mycélium semblable un réseau souterrain c'est l'appareil végétatif des champignons qui n'en est que le fruit il lui faut de la lumière raison pour laquelle ils ont tendance à pousser en lisière de forêt rarement à l'intérieur il faut impérativement de l'humidité condition sine qua non pour la leveille il n'aime pas une température trop basse s'approchant du zéro mais non plus trop chaude comme par exemple les canicules de cet été qu'on vient de vivre pour autant que les autres conditions soient réunies ils sont sensibles à la lune montante en général quelques jours avant la pleine lune enfin je constate que les vaches contribuent non seulement à enrichir le sol avec leur bouse et donc favoriser leur développement mais aussi l'effet tondeuse des vaches qui permet d'avoir une herbe moins haute et facilitant la poussée et la recherche pour confirmer ce que je dis alors le bolet il est ici il la beuse elle est juste là derrière donc la pluie elle a nourri le bolet qui est ici avec ses nutriments un immense merci à tous nos paysans qui entretiennent nos alpages et par là même qui nourrissent nos champignons cette dernière partie je la dédie à tous mes copains et amis passionnés de champignons donc ici à l'image yves et puis jean michel en train de faire la fondue au bolet je te remets le lien en haut à droite comment on l'a fait et puis c'est ces deux amis il ya quatre ans ils m'ont dit oh écoute on aimerait bien aller aux champignons et je leur ai dit bon on va utiliser la méthode que je vais te donner maintenant donc comment trouver un nouveau coin à champignons donc on a été ensemble et on a ramassé environ 30 kg je te propose de voir comment j'ai fait quand je suis arrivé au paco en commune de châtel saint-denis en 2011 donc je connaissais rien j'ai été dans google earth mais google map ça fonctionne très bien aussi donc on voit ici les pacots et on suit la route des pacots et on arrive à la petite station de ski ici de ratevel donc on reconnaît ici la cabane du petit oiseau et donc ce que je te propose donc c'est de voir où sont les chalets d'alpage pourquoi parce que qui dit chalet d'alpage dit également des vaches et là on voit qu'on en a plusieurs à disposition il y en a ici si on continue il y en a ici donc toute la zone ici c'est absolument idéal pour les bolets donc on va chercher des lisières donc des sapins qui sont en bordure avec des prés à vaches donc toute cette zone tous ces petits arbres il ya des bolets que ce soit ici en dessous partout c'est vraiment un coin idéal on cherchera donc un gazon soit de la mousse soit petit herbe manger par les vaches c'est absolument l'idéal alors cherche les petites boules brunes on symbiose avec l'arbre ici et regarde c'est juste magnifique il y a encore celui-là et puis celui-là là trop joli par pas j'ai trois trucs intéressants à te transmettre en termes d'habitat privilégié soit de la mousse comme sur l'image ici soit petite herbe fauchée alors on voit que ça marche super bien un petit truc à à connaître l'anamitu mouche ici elle a les mêmes conditions de lever que les bolets donc faut toujours regarder autour et puis effectivement là il y en a un trop joli premier contact avec un chopinion je vais appuyer au milieu ici si c'est mouche laissé il va faire plein de petits et je vois là que j'en ai un autre ici que je vais prendre à la place et enfin ne shoot ou ne coupe pas des champignons que tu connais pas ils peuvent être utiles à d'autres et surtout si tu as le moindre doute va les faire contrôler auprès d'un contrôleur en suisse c'est vape co je remets le lien en haut à droite il en va de ta santé j'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre quelque chose sur les bolets un pouce ça fait toujours plaisir à bientôt et